Bienvenue au festival de l'Outre-mer. Le soleil des Antilles s'est invité à Mont-Soleiline. Dans les rues, le son des tambours rythme les pas de danse, endiablés. Une invitation à la fête à laquelle certains n'ont pas su résister. C'est très plaisir, très agréable. Et le soleil avec nous, donc impeccable. Cette année, le festival Outre-mer en Bourgogne fait un anniversaire. Celui de l'abolition de l'esclavage. C'était il y a 170 ans. Et cette grande histoire de l'abolition se mêle à celle du département. La Saône-et-Loire, c'est le berceau de l'abolition. Nous, on a la Martine qui est née à Macon, à Saint-Point exactement, qui a écrit le décret le 27 avril 1848. Et Générald Lavoie était le premier gouverneur de Haïti qui a nommé tout sans l'ouverture aussi, une gouverneure de Haïti, pour combattre l'esclavage. Si cette journée est celle de la fête, elle est aussi, et peut-être surtout, celle du souvenir. C'est très symbolique. Et puis pour moi aussi, au-delà de l'histoire, c'est certes qu'il y a l'histoire de l'esclavage, mais nous avons chacun une histoire. Chez nous, quand on y va, on parle beaucoup de l'esclavage. Alors maintenant, avec nos îles, nos Caraïbes, on pourra faire des chaînes d'amitié, des chaînes d'histoire, pour réunir le monde et pour arriver à, justement, à rompre la chaîne de l'esclavage. Le festival continuera jusqu'au 13 mai. Il fera étape dans différentes villes du département qui ont un lien avec cette histoire. Un parcours le long de ce que l'on appelle la route des abolitions. Sous-titrage ST' 501